Aujourd'hui, on intervient contre une espèce végétale exotique envahissante. C'est un arbuste qui s'est échappé des plantations de nos jardins. On essaie d'éradiquer de la forêt où elle est venue s'installer, dans la forêt d'Aulnes, une forêt spontanée. Cet arbuste a tendance à prendre la place des arbustes locaux. Donc ça fait des supports de vie en moins pour la faune locale, notamment insectes, etc. Et ça menace quand même la biodiversité au niveau du mar et d'Île de Saint-Quentin. Aujourd'hui, on est aidé par le lycée agricole Robert Schoman de Chauny, qui est venu avec sa promotion de BTS Gestion Protection de la Nature, des deuxièmes années, qui organise le chantier de lutte contre cette espèce de cornouillet exotique. Et donc, ils sont assistés par ça, par leurs collègues de bac pro STAV, et quelques secondes du même lycée. On a besoin de gens ici ? Il faut arracher. Dans le cadre de notre formation, on a un projet qui consiste à organiser un chantier nature, d'après une commande passée par, en l'occurrence, pour nous, M. Christophe Villain. Et donc aujourd'hui, on met en place ce projet, on a tout organisé avant, et on applique directement avec les élèves qui viennent eux aussi du même lycée, et qu'on est censé encadrer pour ce chantier. La difficulté, c'est surtout le milieu qui n'est pas accueillant, où on se retrouve à devoir arracher des arbres à un groupe d'une bonne vingtaine de personnes, dans un endroit où le sol s'enfonce, où il ne faut pas créer de sentier, ou en plein cœur d'une réserve. Donc c'est surtout pour une question de logistique. Pour ce qui est des moyens techniques, c'est pas bien compliqué, étant donné que la tâche principale, c'est d'arracher sans outils le cornouiller. Mais c'est plus pour une question d'organisation, c'est compliqué. Eh bien, il est fort probable que dans le futur, dans mon métier que j'ai, par rapport à la direction que ça prendra, que je me retrouve à organiser ce genre de chantier. Ça me permet de comprendre un peu mieux les contraintes de l'organisateur. La première des choses, c'est de connaître ces espèces-là, leur présence. Et donc on a repéré à l'aide de cartes leur implantation. Et puis effectivement, chaque année, on essaie d'organiser une action spécifique contre chaque espèce. Bon, le cornouiller soyeux, on va procéder par arrachage. C'est une espèce d'arbuste qui repousse relativement lentement partout. Donc on arrive à l'éradiquer doucement en concentrant ces stations en un seul et même point. Donc ça, c'est repris chaque année. On cartographie, on dénombre et on poursuit l'action d'année en année pour vérifier l'efficacité.